J'imagine que les annonces vont être à la hauteur. Personne ne pourrait imaginer, vu les attentes colossales, vu la situation, que le président vienne trois jours à Marseille pour faire un tour. Je crois que ce n'est pas trop l'inclinaison de sa pensée, je ne crois pas que ce soit trop son truc, ce n'est pas le mien non plus, mais je ne sais rien. Sur cette question des transports... Allez-y, parce que c'est essentiel, bien sûr. Et vous aimez cette ville, et d'ailleurs vous la comprenez, elle est immense. Elle fait deux fois Paris, elle fait cinq fois Lyon, cinq fois Lille. Jean-Jacques Bourdin, il y a deux lignes de métro à Marseille. C'est Gaston Deferre qui les a inaugurés. En 1977, Emmanuel Macron n'était pas né, et moi non plus. Ce qui veut dire qu'en quasiment un demi-siècle, le dernier demi-siècle, rien ne s'est fait en termes de métro à Marseille. Vous imaginez, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, rien ne s'est fait. Et pas plus, par exemple, de lignes de tramway qu'à Orléans. Je prends juste cette comparaison. Et même un peu moins de kilomètres. Et même un peu moins de kilomètres. Ce qui veut donc dire qu'il faut là aussi massivement investir. C'est pas possible d'avoir des quartiers qui ne sont pas accessibles. Ça n'est pas possible d'avoir une ville où on a du mal à se déplacer. Ça fait d'ailleurs de Marseille la ville quasiment la plus embouteillée de France. Quasiment la ville la plus polluée de France. Ça ne peut pas durer, cette histoire non plus. Et donc, l'État ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. L'État ne peut pas donner à la région parisienne ou à d'autres, et c'est très bien, un certain nombre de dotations, et ne pas les donner à Marseille ou à cette région. Pas parce qu'on le mériterait, pas parce qu'on fait l'aumône. Moi, je ne veux pas de chèques. Je veux juste qu'on reconnaisse le rôle de cette ville. Cette ville, elle peut, elle va, elle doit jouer un rôle. Sous-titrage ST' 501